Mesdames et Messieurs les cadres du ministère du travail de la fonction publique, Mesdames et Messieurs les membres des familles invités, Chers invités en vos rangs, grad, tout protocole confondu. Cette cérémonie de passation est une cérémonie protocolaire, certes emprunte d'émotion, mais c'est surtout une cérémonie républicaine qui consacre la passation de pouvoir entre deux hauts commis de l'État, afin d'assurer d'une part la continuité du service public, mais surtout de garantir le respect des valeurs que le CNRD a édictées depuis l'avènement du 5 septembre sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ces valeurs sont axées sur l'économie, la politique et le social. Aujourd'hui donc, au cours de cette cérémonie, nous allons célébrer d'une part les acquis du ministre sortant, mais aussi voir comment le ministre entrant s'assigne, où les tâches qui lui sont assignées par le Premier ministre seront abordées. Monsieur le ministre, cher frère, monsieur le ministre Julien Bongono sortant, Yombono pardon, votre acharnement à aller dans le détail vous a valu parfois des inimitiés, mais ceci a apporté des résultats probants pour notre fonction publique. La prise de décision n'était pas facile, parce qu'il s'agit de la gestion humaine, et qui dit humain dit conséquences sociales, reprobation. Vous avez mené ces reformes avec courage et abdégation, nous vous en remercions. Votre jeune frère, Fayah François, qui prend la relève, je suis sûr, saura s'appuyer sur vous, afin de capitaliser sur ses acquis. Monsieur le ministre entrant, vous avez bénéficié de la confiance de son Excellence le Président de la République. Avant que vous soyez installés dans vos fonctions, cette Assemblée va participer, assister plutôt, à votre installation officielle. Et comme je l'ai dit en introduction, nous allons avoir l'occasion de vous entendre, mais avant cela, je vais passer la parole au grand frère, monsieur le ministre sortant, pour son discours. Je voudrais humblement demander au cadre du ministère du Travail et de la Fonction publique de se mettre entièrement à la disposition de mon successeur pour poursuivre la belle aventure enclenchée ensemble depuis le 25 octobre 2021. A mon successeur et jeune frère, messieurs, bournon, très doué, intelligent, serein tel que je le connais, maîtrisant parfaitement l'éthique, le soutien de la part de tous les cas et mon soutien personnel. L'occasion de cette cérémonie de passation des services entre mon successeur et moi-même pour renouveler ma profonde gratuite au chef de l'État, au PL et à tous mes collègues ministres pour leur précieuse contribution à l'atteinte des résultats déclinés du pot. Grand merci à tous mes collègues et amis du service. Châteureuses félicitations à ma chère épouse et courageuse femme. Félicitations à mes deux adorables enfants qui ont beaucoup supporté et qui continuent à recevoir des menaces, des injures, des mots obscènes pour le travail que j'ai fait à la fonction publique. Mais Dieu, encore une fois, est grand. Enfin, je reste disponible pour tout service, pour toute avis, pour toute sincérité. Merci à toutes et à tous. On est ensemble. Que Dieu bénisse la guillemette et tous ses vocales. Je voudrais signifier sans équivoque que j'inscris mon mot de prise de fonction sous le label de la continuité des réformes de notre administration publique entreprise depuis le 5 septembre 2021 et tel que présenté tout à l'heure par mon prédécesseur, cher grand frère Julien Iambouno. Et c'est pour cela que je voudrais très sincèrement remercier tout le personnel du ministère du Travail et de la Fonction publique. Revenir encore rendre hommage à M. le ministre Julien Iambouno qui, avec rigueur et abnégation, coordonner ses vastes chantiers dans la vision de refondation de notre administration publique. Je rassure que nous poursuivrons dans la plus grande proactivité le travail pour finaliser l'assainissement du fichier de la fonction publique dans le cadre du projet FUGAS et afin de doter notre pays d'un fichier unique du solde. Il est inconcevable dans un pays que le fichier de la fonction publique ne concorde pas avec le fichier de la solde au niveau du budget. Nous allons également travailler rapidement pour organiser le concours dont une grande partie des préalables sont déjà finis. Nous allons donc, dans la grande transparence, finaliser cette grande épreuve. Nous allons poursuivre le travail de renforcement de l'Institut national de formation et de perfectionnement. Nous savons que c'est un organe important qui est le fruit d'une fusion entre l'ENA, le CPA et le Sénarec. Nous allons également poursuivre le travail de renforcement de la Caisse nationale de prévoyance sociale Merci encore à M. le ministre pour l'adhésion de la Guinée aux normes CIPRES. Nous allons travailler pour adapter le statut de la Caisse nationale de prévoyance sociale aux standards du CIPRES. Nous travaillerons pour l'élargissement des instruments de couverture au secteur informel. La Guinée disposait d'une politique de protection sociale. Dans sa dimension contributive, il était prévu que le secteur informel soit couvert par tous les services de mutualité. Et c'est pour cela, je pense, qu'il est opportun que la couverture sociale soit élargie au secteur informel. Nous allons également poursuivre la couverture médicale à hauteur de 80% des agents de l'État et rédynamiser les actions de l'Inspection générale de l'Administration publique et de l'Inspection générale du travail sur toute l'étendue du territoire national. Et ce travail inclura également la réalisation de tous les chantiers d'infrastructures qui sont en difficulté. Nous nous investirons également à rendre le dialogue social plus dynamique et dans le strict respect du cadre légal et réglementaire, mais également des engagements mutuels inscrits dans les différents accords signés et avec les centrales syndicales. Les représentants des travailleurs et le patronat sont les partenaires privilégiés du ministère du Travail et de la fonction publique. Nous devons donc échanger couramment sur tous les problèmes qui assaillent le monde du travail. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle. Il faut parler, il faut se parler, il faut dialoguer avec ses acteurs pour trouver des solutions. Aujourd'hui, nous savons que le monde du travail est dans un contexte très dynamique. C'est une réalité mondiale et c'est aussi une réalité guinéenne. Mais le dialogue avec les partenaires, il doit générer des plus-values. Ces plus-values doivent permettre d'améliorer non seulement les conditions du travail, mais aussi garantir la stabilité sociale. pour favoriser la mise en œuvre des programmes et projets de développement de notre pays. Et à cet égard, je pense qu'il est temps d'adapter le code du travail aux réalités actuelles du pays, de l'harmoniser aux normes internationales du travail, également de réviser les lois 025 et 027, merci déjà pour le travail accompli dans ce sens, mais aussi renforcer la légitimité de la représentation des travailleurs et le respect strict des attributions des organes en charge du dialogue et de la négociation tripartite. Cela prendra en compte la clarification claire des rôles entre l'inspection générale du travail, l'inspection générale de l'administration publique, mais également le cadre national du dialogue social. Je prends fonction pendant que la situation des enseignants contractuels est d'une priorité absolue. Elle sera abordée en parfaite synergie avec les départements ministériels concernés, je pense au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, mais également tous les autres acteurs impliqués pour qu'en toute diligence, nous puissions régler ce problème pour éviter des risques de crise inutiles à notre pays. Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, distingués invités, le travail à faire est si aidant et exaltant que je voudrais témoigner ma disponibilité à mes collaborateurs, chers cadres, responsables, à tous les niveaux, du plantain à la plus haute hiérarchie de ce département auprès de moi, ma disponibilité, mes bureaux seront ouverts à tout le monde pour que nous puissions mettre le travail au-delà de tous. On va se mettre au travail pour réaliser les chantiers les plus importants pour réformer notre administration publique. Je suis conscient que vous serez donc cette cheville ouvrière sur tous les chantiers du ministère et c'est pour cela que je vais solliciter votre appui et votre accompagnement pour la réussite de notre mission conformant à l'agenda de la transition. Notre département, le ministère du Travail et de la fonction publique, doit être une référence dans le respect des principes de base d'une administration performante. J'inclus dans ces principes la transparence, la responsabilité, l'efficacité et la légalité. Je me porte aussi garant du respect des principes de l'administration publique, de la bonne collaboration entre les équipes du ministère, de l'unité d'action au sein du ministère et de l'efficacité opérationnelle. Je vous remercie. Applaudissements Merci, madame. Merci. 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 Merci beaucoup de courage et de chance. Merci. N'hésitez absolument à ça. Merci. 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 Merci beaucoup. La cérémonie se poursuit. La cérémonie se poursuit. Réveillez-nous à sortir.